Je suis Michel Moutchen, je suis professeur d'immunologie et de maladies infectieuses à l'Université de Liège. Je suis aussi interniste, spécialiste en maladies infectieuses au CHU de Liège. La tuberculose qui diminuait de façon constante depuis le début du XXe siècle voit son incidence stable, voire même en légère augmentation depuis la fin des années 90, avec une modification de l'épidémie, de plus en plus de cas survenant chez des migrants venant de l'Est, notamment d'Afrique centrale. Donc c'est un problème relativement important, bien qu'il ne soit pas menaçant à l'heure actuelle. Un des problèmes potentiels, c'est le fait que le traitement de la tuberculose est un traitement long et relativement difficile, que ce traitement est difficile à mettre en place chez des personnes précarisées. C'est une des raisons pour lesquelles on discute de plus en plus, notamment à Bruxelles, où l'incidence est la plus élevée en Belgique, de mettre en place de véritables sanatoriums, qui ne sont pas réellement des chambres d'hôpital, mais des structures sous surveillance médicale, pour que l'administration des médicaments se fasse sous le contrôle des médecins. Il y a évidemment de multiples maladies qui sont sur leur tour. On a beaucoup parlé, notamment à Liège, de nombreux cas d'oreillons dans la communauté estudiantine. Il y a eu quelques centaines de cas d'oreillons. On pensait que cette maladie n'existait pratiquement plus. Il y a évidemment d'autres maladies dans le monde, des maladies à vecteurs. On parle de retour de la malaria dans certaines régions européennes. Les raisons de ces retours sont multiples. Si on prend par exemple cette épidémie d'oreillons, elle est tout à fait emblématique. Des raisons de comportement, moins de vaccination, des mutations du virus, ce qui fait qu'il devient plus résistant aux vaccins qui avaient été administrés préalablement. Des modifications de comportement également. Des raisons de crainte, c'est les modifications écologiques. Il est bien évident que toute modification, réchauffement de la planète, rapprochement des humains de ce qui était précédemment des forêts, etc., va mettre les humains au contact de maladies que l'humanité ne connaissait pas. Le SRAS, c'est toute une série de nouvelles maladies dont on a parlé. La mondialisation, les gens voyagent de plus en plus. Les résistances aux antibiotiques, tout ça, ce sont des raisons de craindre. Des raisons, malgré tout, d'être rassurés. C'est que nous sommes de mieux en mieux armés au niveau du contrôle de ces maladies, de la communication. Dès qu'une maladie est décrite très rapidement, des mesures peuvent se mettre en place. De nouveaux vaccins sont disponibles, notamment pour la malaria. On a un grand espoir, très récent, par des études cliniques qui suggèrent qu'enfin un vaccin très efficace contre cette maladie a pu être mis au point. Donc il y a à la fois des raisons de craindre, mais aussi d'espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !